Laurence Langba, bonjour, vous êtes enseignante d'anglais et nous allons parler de travail collaboratif au sein des GUR. GIE, vous allez me rappeler ce que c'est. On sent bien qu'il y a plusieurs établissements dans ce dossier. Tout à fait. Donc, bonjour. Je suis donc enseignante d'anglais au collège Vincent Van Gogh de Blénault-les-Pontes-à-Mousson. Et puis, j'ai essayé de monter des projets entre différents établissements, déjà entre une de mes classes de troisième et une classe de seconde, géographiquement éloignée, c'est-à-dire d'un autre département. Et également, un projet entre cocon. Alors, cocon, c'est Collège Connecté. Donc, je fais partie du collège 54 Collège Connecté. Et j'ai essayé de convaincre des collègues de travailler avec moi et qui font partie du Collège 57, du Collège de Jutz, qui est le collège connecté, le premier collège connecté de l'Académie. Donc, la liaison est faite via l'ENT ? Absolument. Tout se passe vraiment, tout se passe au cœur de l'ENT à travers un GIE, c'est-à-dire un groupe inter-établissement. Voilà. Et donc, tout est centralisé, tout est mené à l'intérieur d'un groupe de travail et les élèves collaborent à l'intérieur. Alors, le projet initial, c'est sa portée essentiellement sur l'expression écrite, améliorer les compétences écrites des élèves à travers un projet motivant et collaboratif. C'est-à-dire qu'on a créé des binômes dans une des classes de troisième et d'autres binômes, voire trinômes, avec les lycéens. Et ensemble, ils ont produit des histoires. Alors, les thèmes étaient différents, c'est-à-dire que pour la classe de seconde, ils ont écrit une petite histoire sur les super-héros. Chacun a créé leurs super-héros qui se sont rencontrés à un endroit précis et ils ont construit leur histoire vraiment ensemble. Publiées sur l'ENT, valorisées, etc. Donc, c'est des binômes entre établissements, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Chaque élève a un correspondant, vous voulez. Voilà. Et la communication est synchrone ou asynchrone ? Alors, synchrone, c'est-à-dire qu'on a utilisé des... c'est deux sortes de grammes qui nous permettent d'écrire en même temps. Et puis, la communication est également asynchrone puisqu'ils communiquaient à distance, pas forcément en cours, mais aussi bien à la maison. Alors, ça me fait penser aux correspondants qu'on avait à l'époque. Moi, j'avais un correspondant espagnol, on s'est décrit en espagnol. C'est peut-être plus compliqué aujourd'hui ? Pourquoi utiliser... Dans les correspondances, avant, je trouvais ça... c'est assez simple parce qu'on se présente, on dit ce qu'on aime. Non, là, il y a un objectif, c'est construire ensemble, produire ensemble. Donc là, ça reste assez différent. Et surtout, les sujets sont motivants. Je veux dire, bon, les super-héros, c'est toujours un thème très porteur. Et puis, avec l'autre classe, on travaille sur la musique britannique des années 60 à nos jours. Et on a fait découvrir, même à l'aide des parents des élèves, on a fait découvrir tout style, genre musical à ces élèves qui ne connaissaient que souvent les années 2000-2010. L'expérience est possible parce qu'il y a un ENT commun. Exactement. Je suppose que si vous aviez un ENT commun avec un collège de Londres, vous meneriez cette expérience avec ce collège. Tout à fait. Et voilà, d'autres projets ont déjà été menés avec l'étranger. Et tout à fait, c'est tout à fait possible. Et j'espère que dans le futur, ça se produira de plus en plus régulièrement et tourner davantage vers l'étranger. Mais c'est déjà bien, vous savez, une correspondance entre collèges ou entre lycées. Je trouve que c'est toujours très, très intéressant. D'autres choses à dire sur cette expérience ? Alors, c'est deux collèges. Est-ce qu'il y a plusieurs collèges qui peuvent travailler ensemble ? Alors, l'année prochaine, je pense qu'on va essayer de poursuivre le projet sur la musique des années 60 à nos jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de choses à dire. On va commencer donc avec le cocon 57. Et j'espère convaincre, mais elles sont déjà convaincues, là elles sont ici, que le collège de Fresnes, le 55, et éventuellement le collège 88 qui va essayer de venir se greffer au projet. Et voilà. Donc ça va faire des immuels, en fait. J'espère, j'espère. Merci. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.